Tous les jours, 11h38, vous avez rendez-vous avec votre Rendez-vous Culture. Emédias est de l'autre côté, suivez-moi, on va rejoindre notre cher Philippe Vandel. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Jeanne. Comment allez-vous ? Je vais très très bien, j'ai vous posé la même question. Ça va parfaitement, surtout quand je vous vois. Vous êtes très bien accompagné, racontez-nous. Alors, c'est un drôle de métier qui fait ce gars-là, il s'appelle Fabien Olicard, il est mentaliste, métier très peu connu, mais lui est très 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 connu. Et alors, il m'a dit, je vais vous faire un tour que je n'ai jamais fait. Je lui ai dit, on répète avant, il m'a dit, on ne répète pas, on va tout faire ça en live. Bon, regarde, moi je vais m'installer là-bas. Ça commence. Ce matin. Il y a une question qui nous tarote tous, ici, on changeait de vie. Mais pour changer de vie, comment est-ce qu'on fait ? Si on avait le potentiel de le faire, de décider ce vers quoi on veut aller, c'est mon invité qui va répondre à mes questions des 5h, juste là, derrière. Suivez-moi. Bonjour Franck Nicolas. Bonjour, bonjour. Merci monsieur d'être avec nous. Merci mille fois. Je suis ravie de vous accueillir. Merci. Vous sortez un livre qui s'appelle « L'effet 110 ». Alors, le sous-titre, vous allez vous dire comment ? Quelle promesse ? Oui, c'est vrai, c'est un large programme. C'est la raison d'être heureux, de vivre. Alors que dans le business, dans le boulot, on a de vrais plans de match. Et souvent, notre artiste, les plus grandes personnes sont cool, modestes. Il y a trait à participer à ma construction de jeune homme à l'époque. C'est un homme qui a travaillé en télévision, à France Télévisions. On est aussi une psychologie, une ouverture aux autres, les relations. Donc lui, il m'a inspiré. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, le domaine dans lequel vous excellez ? On télétravaille aujourd'hui. Donc finalement, les équipes sont explosées, sont moins soudées. Il y a un vrai problème à la fois, pour les empuiser en faisant un effort, vers des pensées positives. Et ce n'est pas juste quelque chose de motivationnel. C'est-à-dire entreprise, faire un enfant et déménager. C'est ça. Alors comment on switch ? L'idée, c'est de prendre une vraie décision. Une décision plus jamais. On sait prendre des décisions plus rapidement et ne pas attendre. En amour, ça nous est tous arrivé d'être dans une relation. La première des choses, c'est prenez soin de votre niveau d'énergie. Toute décision commence par l'énergie. Ce livre, l'effet 110, comment enrichir sa vie, sa carrière, continue sur France Info. Belle journée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada